Entre science et art, son cœur balance, mais elle a décidé de ne pas choisir. À la fois comédienne, autrice, physicienne, notre invitée du jour n'a jamais cessé de se renouveler. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cerise dans le Labo, le podcast du CEA qui tend le micro à ses femmes investies dans l'aventure des sciences. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Elisabeth Bouchot, ancienne chef du service de physique et chimie des surfaces et des interfaces du CEA. Elle est depuis 2014 directrice du théâtre de la Reine Blanche à Paris. Par son choix de programmation, elle octroie aux sciences une place privilégiée, ce qui fait de la Reine Blanche l'interface art et science par excellence. Des sciences à l'art, de l'art aux sciences, comment une passion devient métier ? Tant de questions me brûlaient les lèvres, mais nous ne nous précipitons pas trop. Comme le veut la tradition, je lui ai d'abord demandé de nous présenter un objet qui représente un moment fort de sa vie ou de sa carrière. Bonne écoute ! Bonjour Elisabeth ! Bonjour ! J'ai choisi une photographie, une photographie en noir et blanc, qui date de 1989. Et c'est en fait la photographie d'une pièce de théâtre, les Euménides d'Échil, où je jouais rien moins que la déesse Athéna. Athéna qui apparaît au-dessus d'un personnage de premier plan qui est Orestes, poursuivie par les déesses de la vengeance que sont les Érignies, et qui sous l'injonction, en négociant avec la déesse Athéna, elles vont devenir les Euménides et pardonnées. C'est une très très belle tragédie. Et c'est grâce à ce rôle que j'ai eu le premier prix d'art dramatique du Conservatoire de Bourg-à-Larenceau, où j'ai fait mes études de théâtre en parallèle avec mes études de sciences. Comment vous est venue ce goût des sciences ? Puisqu'avant d'être autrice de théâtre et comédienne, vous étiez aussi physicienne. Je crois que, au fond, j'étais tout ça dès le début. Au départ, c'était vraiment un défi pour moi. Un côté défi qui s'est, disons, matérialisé quand j'ai dû choisir des études supérieures, où j'ai choisi, en fait, de rentrer en classe préparatoire scientifique. Là, c'était vraiment un défi parce que j'étais une fille. Jusqu'en terminale, j'étais dans un lycée de jeunes filles. Je voulais essayer de me confronter aux garçons et être au moins aussi bonne qu'eux dans les matières scientifiques. Ensuite, mais plus tardivement, c'est devenu un enjeu par rapport à la société, c'est devenu un enjeu par rapport à mon environnement. En parallèle de vos études à l'École centrale de Paris, vous vous êtes inscrite au conservatoire pour pratiquer le théâtre. Qu'est-ce qui a motivé votre décision ? Quand j'ai découvert le théâtre, notamment d'ailleurs grâce à une prof de français quand j'étais en cinquième, qui nous faisait jouer des petits bouts des pièces de Bolière. Ça m'a vraiment donné le goût de cette langue. Vous savez, moi, je viens de Tunisie, ma langue maternelle, c'est le français. Malgré tout, j'avais pour la langue française, je crois que j'ai toujours d'ailleurs, une espèce de fascination que peuvent avoir les étrangers pour cette langue magnifique. Et pour moi, le fleuron de la langue, c'était celle des dramaturges du XVIIe siècle. Et ça m'a toujours fascinée. Vraiment, très tôt, je lisais, relisais ces tragédies. Je les déclamais à haute voix. Je me déguisais avec les combinaisons de ma mère. Je montais sur le lit de mes parents, qui me paraissait être une scène absolument parfaite. Et je jouais Camille, Bérenice, Phèdre. Dans l'esprit de mes parents, c'était juste pas possible de faire du théâtre. Une fille, en plus, qui fait du théâtre, milieu de perdition dans l'esprit de mes parents, c'était totalement impossible. En plus, nous étions dans un milieu assez modeste. Et j'avais conscience que je pouvais faire des études qui m'élèveraient de ma classe sociale de naissance. Et je ne voulais pas décevoir mes parents. Donc, c'était une injonction silencieuse, puisqu'ils ne l'ont jamais formulée, mais que j'avais en quelque sorte métabolisée. Donc, j'ai fait l'école centrale de Paris. Et quand je suis arrivée en troisième année, celui qui était mon petit ami de l'époque et qui est devenu ensuite mon mari, m'a dit, je crois que tu peux t'inscrire au conservatoire. « Tu ne vas pas finir dans le caniveau. Tu vas avoir ton diplôme de l'école centrale. Donc, vas-y, tu peux y aller maintenant. » Et donc, je l'ai écoutée et bien m'en appris, parce que j'ai rencontré là deux profs absolument géniaux, donc Cécile Grandin et Jean-Pierre Martineau. J'y fais référence sans arrêt, que ce soit quand je suis en train de jouer sur le plateau ou quand j'enseigne à d'autres le jeu. Cette double vie, on peut dire, entre théâtre et science a continué. Vous avez mené de front votre pratique de théâtre et votre métier de physicienne durant plusieurs années. Et comme si ça ne suffisait pas, vous vous avez occupé entre 2014 et 2016 le poste de directrice des enseignements de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Et dès 2014, vous êtes devenue directrice du théâtre de la Reine Blanche. Vous n'avez pas dû beaucoup dormir pendant cette période ? Disons que c'était assez rock'n'roll. Et comment est-ce que vous avez trouvé autant de force et d'investissement pour mener de front toutes ces activités ? Quand on aime, on ne compte pas. La transmission, c'est très très important pour moi. Les choses perdent leur valeur si elles ne peuvent pas être transmises. Quand Jean-François Joanny, à l'époque directeur de l'ESPCI, m'a proposé d'être sa directrice de l'enseignement, j'ai tout de suite accepté. Parce que ça me paraissait essentiel. On ne peut pas dire non à des postes comme ça. J'espère que j'ai fait des choses utiles. Je le crois, j'ai l'impression. J'ai tenu deux ans. On ne peut pas dire tenir parce que c'était un grand bonheur. Mais, bien sûr, ça faisait beaucoup, beaucoup d'activités. Je ne pouvais pas tenir éternellement comme ça, entre la direction des études, ma recherche propre, bien sûr, et la gestion du théâtre qui démarrait à peine, qui était tout jeune et qui demandait donc une attention très particulière. Vous nous avez parlé un petit peu auparavant de personnes qui vous ont inspirées. Oui, au CEA, il y avait beaucoup de gens que j'admirais énormément. En particulier, Irène Néner, qui est maintenant depuis de nombreuses années à l'art de traite, mais que j'admirais beaucoup et avec qui j'aimais tellement travailler que quand elle a été promue au rang de directrice adjointe, je crois, de la direction des sciences de la matière, je n'arrivais pas à lui dire bravo. Je n'arrivais pas à la féliciter parce que j'étais tellement triste qu'elle s'en aille que je n'arrivais pas à lui dire Irène, c'est formidable, parce que pour moi, ce n'était pas formidable du tout, du tout. Et est-ce que vous avez réussi à lui dire bravo, finalement, à Irène ? Oui, je lui ai même dit, au bout d'un certain temps, je me suis habituée, donc je lui ai dit, je lui ai dit voilà, je suis vraiment désolée, je n'ai pas réussi à te dire bravo parce que je suis triste que tu t'en ailles. Elle l'a très bien compris, bien sûr. C'est presque un compliment, finalement, de se dire qu'on était à ce point indispensable, que les personnes n'arrivent même pas à nous dire au revoir une fois terminée. C'est vrai, c'est vrai. C'était tout à fait ça. Et donc, en 2018, vous avez arrêté votre pratique de physicienne pour vous consacrer entièrement au théâtre. Vous avez produit un spectacle intitulé Galilée le Mécano. On va écouter un extrait, si vous le voulez bien. Mais tu vas où avec Ptolémée ? Ptolémée, c'est beau, c'est magnifique ! Pour naviguer de Marseille à Injaccio, c'est parfait ! Tu te trompes ! Au pire, tu débarques à Bastia ! Mais si tu veux traverser les océans, c'est pas possible ! Parce que là, tu perds tes hommes, tu perds tes marchandises, tu perds tes bateaux ! Non, 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 non ! Là, il te faut des cartes célestes plus précises ! Il te faut des instruments pour calculer la longitude ! Et comment ils s'appellent, ces instruments ? Hein ? Des sextoys ? Des sextoys ! Mais qui c'est qui a dit des sextoys ? Mais tous les soirs, c'est la même chose ! Mais c'est pas possible ! Des horloges, mesdames et messieurs ! Ici, on est au théâtre de la Reine Blanche ! Des horloges ! Et qui les fabrique, ces horloges ? Les mécaniciens ! Les mécaniciens ! Les mécaniciens, ces gens ! Sur qui personne n'avait écrit une seule ligne ! Se préparer à devenir la goutte d'huile indispensable à la nouvelle classe dirigeante pour faire tourner la planète ! Ces gens qui n'avaient pas leur place dans l'harmonie céleste ! Allaient très vite démonter la serrure du monde et changer la clé ! Et Galilée se trouve très exactement à cet endroit-là ! En quoi, pour vous, le théâtre, ici particulièrement la comédie, est un médium privilégié pour faire passer des informations scientifiques ? Je crois que l'acteur est un passeur ! C'est quelqu'un qui transforme une idée, qu'elle soit scientifique ou d'une autre nature, en matière sensible ! Et c'est ça qu'on peut communiquer au plus grand nombre ! Parce que si nous n'avons pas tous les mêmes capacités de déduction, de logique... Je crois qu'on a tous, tous les êtres humains, la capacité d'être émus ! Et c'est ce que fait l'acteur ! On espère simplement que les gens, on va les aider à acquérir une partie de la culture qui leur est généralement refusée, qui est la culture scientifique ! Parce que je crois fondamentalement qu'il existe une culture scientifique et que cette culture scientifique fait partie de la culture générale ! Et qu'il est autant aussi triste d'ignorer l'existence de Victor Hugo, par exemple, que d'ignorer l'existence de Ettore Majorana ! Et pour prendre le problème à l'inverse, est-ce que le théâtre peut apporter à la méthode scientifique ? Je ne suis pas sûre qu'il puisse apporter directement à la méthode scientifique, mais je vais vous donner un exemple ! À la Reine Blanche, comme vous le disiez, on a une programmation théâtrale qui est très inspirée des sciences, des pièces sur des grandes figures de la science ou sur des grandes découvertes, etc. Mais moi, j'ai à cœur aussi de faire parler les scientifiques eux-mêmes, parce qu'on n'entend pas assez leurs voix, parce que le grand public ne les connaît pas assez, et je pense qu'il faut qu'ils s'adressent directement au grand public. Mais nous sommes un théâtre, et ce que j'ai souhaité faire, c'est constituer des formes spectaculaires hybrides entre un ou une scientifique qui vient parler de ses recherches ou de sa discipline au grand public, et un ou des artistes qui vont faire une performance. Et ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre. Tous les scientifiques qui ont participé m'ont dit que l'interaction avec les artistes leur avaient permis de se décaler, de faire un petit pas de côté pour regarder un peu différemment leur propre discipline et la présenter, en tout cas en parler un peu différemment. Parce que finalement, passer la science, c'est aussi une autre manière de voir la science. Absolument, absolument. Et je pense que tous les chercheurs ont ce devoir, en fait, de passer la science. Vous avez participé à la création de l'ouvrage collectif Lettres à Marie Curie, qui est paru en 2020 sous la direction de Thierry Marchese. Et à cette occasion, vous avez imaginé une lettre posthume de Pierre Curie à Marie Curie. Est-ce que vous pourriez nous en lire un extrait ? Avec plaisir. Donc je vais lire le début. Ma petite fille, si chère, je sais que tu m'entends, ma petite enfant, et que nous n'avons nul besoin d'Eousa, Pia, ou de qui que ce soit d'autre pour continuer à dialoguer ensemble. On dit qu'à l'instant de mourir, on revoit toute sa vie comme en accéléré. Ce ne fut pas vrai pour moi. C'est un moment qui est revenu, un seul. « Te souviens-tu de ce jour de la micarème où j'étais perdue brusquement dans la foule ? » « Eh bien, j'ai ressenti la même douleur ardente, dévastatrice. » « Quand la mort, c'est te quitter, ô mon unique, qui aura été le plus dur. » « Quitter ta peau de soie, l'image plus claire qui s'échappe de ta coiffure et qui refuse d'être emprisonnée. » « Et tes yeux, ces yeux si beaux qui portaient sur moi un regard si beau. » « Ta voix aussi, et puis ton rire, enfin tout toi. » « Je voudrais pouvoir dire que j'ai pensé aussi à nos enfants, que j'aime tendrement, mais la vérité est que je n'ai pensé qu'à toi. » « Je suis heureux, au fond, d'être partie le premier. » « Toi, morte, je n'aurais plus supporté de vivre. » « Ainsi, chacun de nous étant l'autre, je comprends ta douleur, ma petite fille, que j'aime tant. » « Mais il faut que tu vives, il le faut. » « C'est ce que je veux te dire, et c'est plus important que tout. » C'est vraiment très beau de le voir à travers votre voix. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire parler Pierre pour parler de Marie ? Tous les auteurs ont choisi des auteurs de lettres différents. Moi, j'avais envie de parler de cet amour qui me bouleverse entre Pierre et Marie Curie. Parce que je crois vraiment... D'abord, Marie Curie, c'est quelqu'un qui me fascine. Je lui ai consacré une pièce avec Jean-Louis Boer, qui s'appelle « Le paradoxe des jumeaux ». Mais je crois que la déclaration d'amour la plus déchirante, la plus belle que j'ai lue de ma vie, c'est ce que Marie Curie a écrit à Pierre pendant les six mois qui ont suivi sa mort. Et ça, ça m'a bouleversée, de comprendre que ces deux personnes étaient dans une fusion absolument parfaite. Ils étaient amoureux, ils étaient mariés femmes, ils avaient deux enfants. Et en même temps, ils travaillaient ensemble. Et je fais dire un peu plus loin dans la lettre que le radium qu'ils ont découvert ensemble était aussi leur enfant. Et par cette lettre, mais aussi une série de spectacles, flammes de science, dont vous êtes l'autrice, vous mettez en avant des femmes scientifiques qui se sont vues oubliées ou marginalisées, voire qui se sont fait voler leurs découvertes par des confrères. Pourquoi, selon vous, redonner une voix à ces femmes oubliées et capitales ? Je crois que ce sont des gens qui ont changé parfois la face du monde. Le premier épisode de cette série s'appelle « Exil intérieur » et il est consacré à la physicienne d'origine autrichienne, Liz Meitner. Liz Meitner a compris ce qu'était la fission nucléaire. C'est capital, elle a changé la face du XXe siècle, elle a changé le monde. Et on ne connaît pas son nom. Donc c'est une réhabilitation qui me paraît plus que nécessaire. Pourquoi son collaborateur Otto Hahn a-t-il reçu le prix Nobel de chimie ? Et elle, rien du tout. Il n'a même pas été fait mention de son nom lorsque son collaborateur a reçu le prix Nobel. Alors on peut dire, vous savez, c'était en 1939, elle était d'origine juive. La faute n'a pas de chance. Bon. Alors, deuxième épisode, Jocelyne Bell. Elle s'appelle « Prix No apostrophe Bell ». Elle était étudiante quand elle a fait sa découverte. On ne va quand même pas donner le prix Nobel à une étudiante. Rosaline Franklin, hop, elle est morte. Alors, il y a toujours une raison. Et à chaque fois, si on prend un exemple à la fois, on peut se dire, c'est la faute à pas de chance. C'est le contexte, c'est ceci, c'est cela. Mais quand on regarde tout ça bout à bout, on se rend compte que le système est le même. Et un système dans lequel hommes et femmes sont englués. Je ne suis pas du tout, du tout en train de dire que c'est la faute des hommes. Absolument pas. Et oui, c'est là, je pense aussi que la culture a sa place à jouer aussi pour montrer d'autres modèles. Des modèles dont on n'entend pas parler. Des femmes scientifiques brillantes qui ont été oubliées. Est-ce que vous auriez des conseils ou un conseil pour des jeunes filles qui voudraient se lancer dans l'aventure des sciences ? N'écoutez jamais les gens qui vous disent que ce n'est pas pour vous. C'est très concis. Mais c'est très clair. Et on arrive à la fin de notre entretien. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Elisabeth Bouchot ? De continuer à m'amuser comme je le fais. Un grand merci, Elisabeth, pour ce moment de partage. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'en profite pour vous inviter, chères auditrices et auditeurs de Passage à Paris, à faire un saut au Théâtre de la Reine Blanche. Je suis certaine que la programmation ravira votre curiosité. J'ajoute que le théâtre possède une antenne à Avignon pour les chanceux résidant dans le sud de la France. La Cerise dans le Labo est un podcast qui vous est offert par le CEA, écrit et présenté par Sybille Bulou. Et la musique est composée par Elsa Arouvigno. Un grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez curieuses et curieux. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à vous procurer notre BD. Vous y retrouverez des anecdotes et des histoires, dont certaines inédites, illustrées par plein de super dessinatrices. À très vite ! Merci. 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 Merci.